Bienvenue sur la chaîne Savoir Investir. Pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos. Qu'est-ce qu'un retour sur investissement réaliste en trading ? On demande souvent comment fixer un retour sur investissement, RSI, réaliste sur le trading sur le Forex. Malheureusement, il n'est pas facile de répondre à cette question. Le chiffre de 35% pour un RSI annuel revient souvent. Toutefois, même si ce n'est pas du tout un mauvais retour sur investissement, surtout quand on sait que jouer en bourse sur une période de 30 ans produit un RSI compris entre 8 et 12% par an, ce chiffre sort de nulle part. Le retour sur investissement annuel, c'est-à-dire le montant généré par un investissement chaque année, dépend d'un certain nombre de facteurs. Parmi eux, la stratégie de trading utilisée, le risque-prix et la fréquence à laquelle l'investissement initial est remis en jeu. Prenons l'exemple d'un trader qui suit la tendance et qui dispose d'un capital de trading de 250 dollars. S'il ouvre 10 positions par an sur des lots micros et qu'il gagne 500 pips par an, réalisant un profit de 50 dollars, il fait un retour sur investissement de 20% sur son capital de départ de 250 dollars. S'il ouvre deux fois plus de positions, il peut doubler son retour sur investissement. Bien entendu, améliorer un retour sur investissement n'est pas si simple que cela, parfois, cependant tout ce dont un trader a besoin et de temps pour ouvrir davantage de positions. Il faut également prendre en compte le fait que toutes les stratégies de trading ne conviennent pas à tout le monde, et que les traders ne sont pas tout dotés du même goût du risque. Même si cela leur permettrait d'obtenir un retour sur investissement bien plus important. Un trader adepte du scalping qui fait 100 trades par jour en gagnant en moyenne 0,5 pips par trade doit faire 100 transactions pour disposer d'autant de pips que le trader susmentionné, qui choisit de suivre les tendances. Mais comme le scalper est beaucoup plus actif, avec 100 trades par jour au lieu de 10 par an, il peut facilement toucher un retour sur investissement bien plus élevé. Toutefois, comme vous débutez sur le Forex, il est bien plus intéressant de vous concentrer sur l'espérance de gain de vos trades et de vous assurer que celle-ci soit bien positive. En surveillant de près votre ratio risque-rendement, plutôt que de ne penser qu'à votre retour sur investissement annuel. Cela viendra plus tard. Une fois que vous aurez réussi à concilier régularité et rentabilité sur le Forex, vous pourrez comparer le retour sur investissement offert par votre stratégie de trading avec celui d'autres traders à succès qui utilisent les mêmes techniques que vous. Merci. 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 Merci.